ok je pense que ça filme c'est la deuxième fois que je dois faire cette vidéo parce que j'ai eu des problèmes de micro ça fait plaisir donc bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez de bonnes vacances si je viens vers vous aujourd'hui pour faire cette vidéo c'est une vidéo qui était déjà prévue et c'est pour vous expliquer je vais pour vous expliquer je vais y arriver pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de live ces derniers temps vous avez été nombreux à me le demander je vais vous expliquer pourquoi il n'y aura pas de montage dans cette vidéo il n'y aura pas de titre il n'y aura pas de descriptions il n'y aura pas de tags c'est juste pour vous expliquer alors en fait je sais pas si vous vous rappelez il ya pour ceux qui sont là depuis plus longtemps le mois dernier je crois que c'était ça j'ai pas envie de dire de bêtises moi la notion du temps ça fait deux je vous avais parlé que mon papa était tombé malade en fait mon papa a le cancer et je l'ai découvert enfin je l'ai découvert pas une découverte 1 mais il me l'a il me l'a dit le mois je crois c'était le mois dernier ou le mois d'avant encore je sais plus je me rappelle plus c'est c'était je crois il ya deux mois et demi un truc comme ça et du coup je vous avais parlé enfin vous avez dit qu'il était malade vous n'avez pas dit ce qu'il avait en fait moi mais là il s'est pas des live de déprime c'est à dire je vais pas venir là et je vais pas vous mettre ça carte sur table en vous disant voilà mon papa a ceci à cela je pense que on est là pour se divertir je pense que vous êtes là vous avez pas envie de venir sur un live et chialer avec la streameuse c'est pas le but maintenant si je vous le dis c'est que vous avez été extrêmement nombreux à me demander pourquoi il y avait pas de live c'était une vidéo j'étais censé déjà faire la dernière fois que j'ai pas fait et là maintenant je regrette parce que du coup j'ai eu énormément de messages et c'est très gentil de votre part pour demander où j'étais passé qu'est ce qui se passait etc donc je me voyais mal vous mentir et vous envoyer des messages en vous mentant sur le pourquoi du comment et je me voyais mal aussi le répondre à autant de messages que j'avais eu il y avait même eu des rumeurs de gens qui disaient que j'arrêtais youtube que je ne reviendrai plus mais ce n'est absolument pas le cas en fait mon papa normalement aurait dû se faire opérer au début de mois du mois suite à son opération suite aux rayons qu'il a eu pour essayer de réduire la tumeur chose qui ne s'est pas fait parce qu'il ya eu un petit souci au niveau de l'hôpital etc ils ont dû reporter son opération à la fin du mois mais mon papa était venu avait commencé à faire ça à prendre ses médicaments pour se préparer à l'opération etc et du coup il était dans ma chambre et il avait besoin de calme besoin de repos et vous voyez mon machin voilà il a dormi là moi j'ai mon ordinateur là je me voyais mal faire un live ou faire quoi que ce soit sur mon ordinateur tout court parce que même sur discorde je n'étais pas trop là pendant qu'on peut pas se reposer ici quoi du coup j'étais souvent dans le salon sur la télé ou sur mon téléphone ce genre de choses et du coup j'étais pas trop là et je m'en excuse un peu parce que j'aurais dû vous prévenir j'avais prévu de vous prévenir déjà la dernière fois chose que je n'ai pas faite parce que j'avais enfin je me disais ouais je sais pas faire une vidéo parler de ça je sais pas trop j'avais peur aussi que les gens se disent oui mais elle s'invente une vie ou ou se dire oui mais ça se dit pas sur internet ce genre de choses mais comme vous expliquez tout à l'heure je me vois mal mentir en disant oui voilà je suis parti une semaine en vacances sur un jeu je me voyais mal mentir en fait et du coup je pense que cette vidéo ne sera pas forcément vue par tout le monde et c'est pour ça que je vous invite fortement à toutes les personnes qui ont vu cette vidéo de ne pas parler de ce sujet pendant le live parce que le live est là justement pour moi d'un côté ça me permet de me changer d'idée et d'un autre côté aussi c'est pour vous parce que moi je préfère rigoler sur un live que de pleurer et bien sûr des personnes qui vont venir et qui n'auront pas vu cette vidéo sur mon live qui vont encore me redemander pourquoi j'étais pas là si vous pouviez juste leur dire les renvoyer vers cette vidéo va voir la vidéo là avec ce titre là je sais pas quelle titre je vais mettre je vais mettre trois petits points si j'arrive je sais pas je veux voilà et je profite pendant que je fais cette vidéo pour vous dire que je vous remercie énormément pour pour tous les messages que vous m'avez envoyé aussi pour mon anniversaire parce que voilà c'était 5 août je sais je vous avais dit que j'allais faire un live pour pour le 5 août chose que je n'ai pas fait parce que j'étais peut-être pas dans le bon move non plus je m'étais dit ouais même si je suis pas très bien ça serait bien que je me change les idées en faisant un live chose que je n'ai pas fait puisque finalement j'étais pas assez bien quand même pour le faire bon là ça va déjà beaucoup beaucoup mieux du coup je vous remercie j'ai eu des messages magnifiques j'ai reçu des lettres aussi magnifiques dont une qui m'a limite fait pleurer tellement c'était beau ce qui avait écrit dessus après voilà ça reste assez privé cette là je veux pas trop en parler non plus mais il ya aussi sur les réseaux sociaux vous avez été nombreux à me le souhaiter à m'envoyer des messages et tout et ça je vous en remercie énormément ça fait grave plaisir surtout que mon anniversaire en vrai c'était pas top top en fait c'était pas le plus joyeux c'était pas l'année de mon anniversaire la plus joyeuse que ce soit au niveau de mon père ou en général en plus je suis tombée malade donc ces derniers jours j'avais de la fièvre le rhume j'avais mal à la gorge j'avais de la toux la totale quoi en fait j'ai pas été gâtée quoi il est bon ça d'un côté bon d'un côté je me dis cette maladie est tombée en même temps c'est pas grave ça ils sont des choses qui arrivent bon j'ai pas m'éterniser plus longtemps sur cette vidéo c'était juste pour vous prévenir de ça avis et aussi chose importante d'avant que j'oublie à la fin de ce mois ci du coup j'ai dit que l'opération mon papa a été reporté il va revenir à la fin du mois pour son opération donc il y aura de nouveau deux trois jours où je ne serai pas trop là ça sera normal parce que justement comme je voulais dans cette vidéo ce sera normal après voilà mon papa va rester à l'hôpital il y aura peut-être un petit peu moins de live parce que je pense que je vais le consulte je vais aller le voir etc mais les mais là il faut continuer parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure il faut que je me change les idées j'aime énormément passer du temps avec vous vous me manquez énormément voilà et bah du coup quand il ressort de l'hôpital il se revient de nouveau chez moi sauf que cette fois ci j'ai trouvé une organisation afin de pouvoir changer le pc de place ça va j'ai l'appartement assez grand donc je mettrais mon pc je pense dans le salon donc le décor va changer donc ne posez pas de question du pourquoi du comment le décor va changer à ce moment là sinon va falloir que je vous renvoie encore vers cette vidéo du coup le décor va changer je serai dans le salon et voilà donc ça sera un petit peu moins esthétique ce sera peut-être un petit peu plus bruyant mais j'espère que ça va pas trop vous déranger dernière chose je devais vous dire un truc que c'était quoi je sais plus je sais plus j'ai oublié j'ai un trou après je vous allez voir je vais j'ai coupé cette vidéo et j'ai pu m'en rappeler enfin bref cette vidéo là elle aura pas de fin ah si oui et cette vidéo se sera sera supprimé dès que tout ça se sera remis en normes que tout reviendra à la normale cette vidéo je la supprimerai c'est pour ça que je veux pas non plus c'est pas une vidéo qui est censée être là pour 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 attirer les gens au contraire c'est juste pour vous pour les personnes qui sont déjà abonnés donc j'espère que vous resterez très discret par rapport à ça parce que déjà ça me fait ça me fait bizarre d'en parler sur internet mais voilà c'était vraiment je voyais comme je vous dis tout à l'heure je me voyais mal vous mentir par rapport à ce sujet là juste pour finir sur une bonne note mon papa ira très bien après l'opération il aura très peu de séquelles donc ne vous inquiétez pas pour son état vous inquiétez pas ça se passera bien moi je suis très positif sur ce côté là on peut dire qu'il ya de la chance dans le malheur dans le sens où comment expliquer au niveau où il en est dans sa maladie il peut se faire soigner donc faut au moins être content de ce côté là quoi voilà parce qu'il ya des gens qui ils ont beaucoup moins de chance que lui au niveau de cette maladie il ya des stades différents et des endroits différents lui dans son cas ça aurait pu être pire et du coup voilà donc ne vous inquiétez pas moi je vous laisse cette vidéo elle sera assez long j'espère que je n'aurai pas de nouveau de problème de son et du coup les live reprennent aujourd'hui donc déjà cet après midi je vais mettre cette vidéo maintenant directement en ligne sans montage et cet après midi là je vais manger et puis après je vous dis à tout de suite pour un live et à bientôt et passez de bonnes vacances et comme j'ai envie de dire profiter de vos parents parce qu'on a tendance à penser qu'ils sont éternels mais il faut revenir sur terre et il faut vraiment profiter et voilà bon je fais de vos bisous et je vous dis à plus tard ciao